Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de Warriors Orochi 4 Ultimate plutôt Warriors Orochi 4 Ultimate donc qui est un jeu développé par Omega Force un des studios que j'adore, je sais que c'est un studio pas très bien aimé en France mais moi j'adore et édité par Koei Tecmo c'est distribué en France par Cormedia Cormedia qui m'a envoyé le jeu sur Xbox One pour que je le teste donc merci à Cormedia toutes les images que vous allez voir dans ce test, toute la vidéo est tournée sur Xbox One en version Xbox One X le jeu est optimisé comme vous voyez ici en version 4K donc c'est un petit peu plus joli sur Xbox One X si vous n'avez qu'une Xbox One normale, désolé pour vous mais il tourne quand même très bien normalement il est aussi disponible bien sûr sur Playstation 4 en optimisé Playstation 4 Pro et sur PC alors il faut savoir que Warriors Orochi 4, moi j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière le jeu est déjà sorti l'année dernière et cette version Ultimate, ce qu'elle ajoute c'est qu'elle ajoute un gros gros DLC et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo je vous invite à regarder ma première vidéo sur Warriors Orochi 4 si vraiment vous ne savez pas ce que c'est comme genre de jeu si vous ne connaissez pas donc allez jeter déjà un coup d'oeil à cette vidéo là qui présentait les premières minutes du jeu qui expliquait le concept là on va regarder d'abord les différences de cette version Ultimate et ensuite on va aller voir le Infinity Mode ensemble qui est la grosse grosse nouveauté donc ne vous inquiétez pas il n'y aura pas de spoil sur le mode histoire même si on va regarder un petit peu ce que ça donne donc par la magie du montage nous voici donc dans les menus du jeu on va se lancer ensemble je vous passe les logos on n'a pas besoin de ça comme vous voyez une fois activé le DLC vous avez le beau logo Ultimate qui arrive alors pour information sur cette version boîte le disque installe directement le jeu Warriors Orochi 4 et le DLC à côté donc si vous avez déjà Warriors Orochi 4 que vous n'avez pas forcément envie de racheter la version pleine vous pouvez acheter seulement la mise à jour sur le Xbox Live ou sur le PSN je crois que c'est 50€ à la place de 70€ complet à vous de voir mais si vous n'avez pas du tout Warriors Orochi et que vous êtes intéressé je vous conseille directement de passer à cette version Ultimate pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup beaucoup de différences alors là déjà on est dans le menu du jeu si vous vous souvenez un peu de Warriors Orochi donc il n'y avait pas beaucoup de modes dès le début on avait juste le Story Mode et le Battle Arena Battle Arena qui est un mode qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt le Story Mode est très complet pour faire le mode histoire compter une bonne vingtaine d'heures le Challenge Mode était déjà disponible dans la version normale mais c'est un DLC c'est les mêmes missions que le mode solo mais avec des objectifs annexes en plus c'est bien pour ceux qui ont déjà fini et le Infinity Mode dans lequel on reviendra tout à l'heure vous avez bien sûr la galerie pour regarder les vidéos et toutes ces conneries là alors un petit coup d'abord dans le Story Mode pas pour vous spoiler mais pour vous montrer les différences avec la précédente version comme ça on va revenir dedans ce sera toujours plus joli à voir alors comme vous voyez là quand vous avez le mode de sortie qui est pour voir le mode histoire et là vous avez les chapitres que vous avez fini alors la différence dans le menu c'est que dans Warriors Orochi 4 les missions annexes étaient mises dans un sous-onglet alors que là elles sont directement rangées dans le chapitre concerné comme vous voyez les cinq chapitres du mode histoire et on a un chapitre 6 qui se développe après l'histoire qui se débloque pardon après l'histoire après le chapitre 5 avec cette version Ultimate comme vous pouvez le voir là et qui est une autre mission donc du coup qui part à partir du level 50 je ne l'ai pas encore fait donc je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas mais c'est bien ça rajoute au mode histoire mais d'abord il faudra bien sûr finir le mode histoire au niveau 5 bien sûr vous pouvez jouer à deux sur la même console avec une deuxième manette et vous pouvez aussi jouer en ligne avec d'autres joueurs alors en mode partie sinon les choses restent à peu près les mêmes on fait toujours des équipes de 3 en choisissant en plus son cheval et on a aussi 4 personnes qui nous supportent ça ça n'a pas changé ce qui a changé c'est que quand vous choisissez le personnage maintenant on n'a plus la liste moche un peu comme dans un Street Fighter mais tout pourri c'est que là maintenant vous voyez les personnages sont directement classés par la série d'où ils viennent parce que Warriors Orochi c'est un crossover entre Samouraï Warriors et Dynasty Warriors plus des personnages créés pour la série donc dans cet épisode là les personnages on a les divinités nordiques et donc on a des grecs donc on a Odin, Zeus, toutes ces conneries là et donc vous voyez avec un design à la japonaise et maintenant vous pouvez directement voir la silhouette du personnage et vous pouvez le voir plus en détail donc c'est beaucoup plus joli pour choisir son personnage et beaucoup plus pratique vous pouvez toujours regarder même pour le choix des costumes aussi pareil ils sont rangés pareil vous avez les personnages ici tout ça ça reste pareil alors là on voit ici c'est les conversations entre persos et ça c'était l'ancien menu pour les conversations entre persos ils sont restés sur l'ancien menu donc vous voyez c'était quand même beaucoup moins design et beaucoup moins pratique pour l'upgrade on reste dans la même chose on peut toujours voilà on peut toujours updater son camp même s'ils ont ajouté vous avez vu des nouveaux onglets vous avez deux onglets de plus pour faire l'upgrade du camp ce qui était déjà difficile à remplir il y a toujours l'entraînement des personnages pour leur faire monter en niveau quand vous récupérez des nouveaux persos vous pouvez bien sûr toujours continuer à faire upgrader vos personnages et il y a un nouveau système de promotion qui permet des personnages qui sont level 100 qui est le tampon de les faire passer revenir au niveau 1 avec une étoile et du coup ils ont un nouveau skill tree comme vous voyez donc un arbre de compétences et on peut utiliser aussi des pierres pour upgrader le personnage voilà tout ça c'est des petits détails mais qui vous permettent de rajouter rajouter toujours plus pour les armes aussi c'est pareil maintenant vous avez beaucoup plus d'options pour les armes vous pouvez acheter les attributs directement vous pouvez aussi choisir ça c'est une grosse nouveauté pour chaque personnage vous pouvez choisir quelle arme parce qu'il y a des armes légendaires donc qui sont il y en a une vingtaine je pense et qui ont des pouvoirs secrets et donc du coup là vous pouvez changer énormément cet attribut à chaque personnage il avait son arme et alors que maintenant vous pouvez choisir vous pouvez modifier donc ça aussi c'est pratique quand vous avez un perso que vous aimez bien mais vous n'aimez pas son arme magique donc voilà vous avez vu plein de nouveaux trucs et là pour les galeries c'est tout donc vous voyez les menus globalement sont bien modifiés il y a quand même beaucoup de choses qui divergent c'est pas totalement voilà si vous aimez War of Duty 4 si vous avez votre compte avec il n'y a pas vraiment nécessité à passer à celui-là mais vraiment si vous avez été au bout du truc si vraiment vous en voulez encore ça vous permet de remettre une bonne dose avec quelques ajouts en plus dans les fonctionnalités et si vous n'avez pas comme je dis c'est vraiment la version ultime avec des arrangements qui sont vraiment bien alors maintenant on va faire un petit tour dans ce Infinity Mode qui en plus est scénarisé donc c'est un mode à part entière c'est totalement nouveau donc vous avez toujours ces conversations entre les personnages façon Visual Novel je vais passer parce que honnêtement moi les dialogues le jeu comme vous avez vu en anglais intégral c'est pas du tout traduit en français les menus sont très simples il suffit d'avoir un niveau d'anglais de base et vous vous y retrouverez pour l'histoire c'est pareil mais l'histoire honnêtement n'a pas vraiment d'intérêt donc vous cassez pas trop la tête alors on va faire notre équipe déjà hop on va choisir trois personnages je vais prendre un petit peu mes chouchous qui sont bien montés alors moi j'aime bien où t'as lui qui est level 100 qui s'appelle Musashi Miyamoto ensuite qui j'aime bien aussi j'aime bien chez Dynasty Warriors alors il faut que je retrouve à chaque fois où ils sont rangés parce que c'est Jin non ça doit être un un Wei voilà Kao Kao mon ami Kao Kao des Dynasty Warriors et on va prendre aussi de Warriors Orochi 4 comme ça on aura des personnages d'un peu tout le monde on va prendre Athena voilà donc on a Athena on a donc Kao Kao qui vient lui de Dynasty Warriors et Musashi Miyamoto qui vient de Samurai Warriors voilà ensuite vous avez vous choisissez votre Valcheux avec vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement et d'attaque moi je prends Red Air qui est une sorte de démon et ensuite choisissez les personnages support qui vont vous permettre d'augmenter un petit peu vos stats comme vous voyez vous gagnez de l'expérience avec tel personnage plein de choses les stats vous permettent d'augmenter tout ça comme on voit il y a des nouveaux persos je vois il y a Jeanne Dark moi je n'avais même pas vu que je l'avais débloqué voilà donc on a Jeanne Dark qui est un des nouveaux persos de cette version Ultimate parce que déjà à la base il y a 170 persos il faut le savoir c'est pas voilà ça rigole même pas c'est le jeu dans le livre des records en plus pour son nombre de persos et ils en ont rajouté 7 de plus donc voilà moi je n'ai pas eu l'occasion de les tester donc je voyais à Jeanne Dark mais hop on va prendre un peu j'aime bien eux qui n'ont pas des gueules de porte-bonheur et où il est mon autre copain toi et attendez je choisis je fais mon marché vous voyez il y a tellement de personnages que des fois on prend des heures et des heures à essayer de chercher le perso qui va nous plaire alors comme vous voyez là ça s'éclaire en bleu parce que quand on appuie sur X vous pouvez voir il y a des combinaisons spéciales de personnages quand vous faites une liste d'équipiers et qui débloquent ensuite des bonus moi j'en ai trouvé que maintenant j'en ai trouvé deux donc j'ai trouvé celle-là avec les trois monstres et j'ai trouvé celle-là avec les personnages de Dynasty Warrior et c'est tout mais vous voyez on a plein donc à vous de chercher un peu vous pouvez bien sûr regarder sur internet mais je trouve que c'est plus rigolo de chercher par soi-même voilà c'est Jeanne Dark Jeanne Dark qui vient directement de de mince de quel jeu elle vient déjà ah mince ils l'ont pris dans pas Jeanne Dark l'historique mais dans un jeu de Dynasty Warrior c'est dans Warriors Orochi non pas la Warriors Orochi on est dedans c'est dans je sais plus dans Warriors All-Star je sais plus mais elle vient d'un autre d'un autre jeu comme ça alors comment jouer hop alors vous voyez toujours la même chose ici vous avez les menus hop vous pouvez me grader tout ça donc vous voyez par exemple mon personnage lui il est au level 100 alors je vais le promotionner je vais le faire passer hop voilà au level 1 donc voilà hop et maintenant il a un nouvel arbre de compétences que vous pouvez voir à gauche qu'il était déjà plein et donc il demande beaucoup de prime skills et voilà hop ok il est bon il est parti ok et on va partir directement dans l'action comme ça vous allez voir un petit peu en image alors évidemment on a des tours d'accord à remplir parce que moi le mode infinit je le découvre avec vous parce qu'il faut vraiment avoir fini le jeu pour pouvoir il faut finir la campagne pour pouvoir débloquer le mode infinit alors Total Chaos Officier Chaos Chaos Origins Using Magic écoute on va prendre celui-là de base on va prendre ça voilà Begin the Battle donc vous voyez c'est une sorte de mode par tour il faut donc on a des objectifs précis là pour monter en tour et pour arriver jusqu'en haut donc du coup c'est bien ça permet de relancer vraiment la machine avec des personnages qui étaient déjà puissants level 100 qu'on peut doper plus et repartir pour un tour parce que voilà je vous ai dit pour finir le jeu les 5 chapitres il faut compter une vingtaine d'heures j'ai mis 20 heures pour le finir et bien rempli parce que je n'ai pas fait toutes les missions annexes plus vous rajoutez donc la campagne et en plus de ça vous rajoutez le mode infinit alors vous pouvez y aller ça peut aller très très loin alors là je vois hop il faut que je dégomme tout truc alors vraiment c'est du beat them all ah ce qui est marrant c'est que du coup la carte est masquée normalement on a l'accès à toute la carte dès les premières secondes et on peut voir à peu près se sont placés tous les ennemis là c'est masqué donc il va falloir avancer même si du coup ça fait un gros carré noir sur l'écran pas très joli donc sinon le principe du jeu c'est toujours le même si vous ne connaissez pas on matraque avec X pour des coups rapides avec Y on a des coups plus puissants on peut faire des enchaînements avec les deux vous avez la barre rose en bas qui clignote quand cette barre rose clignote vous appuyez sur B et là vous faites un coup spécial un musou comme on a c'est le style de jeu de musou et en plus de ça c'est le nom de ces coups là et qui font voilà un gros coup magique qui expose tous les ennemis hop ça c'est pratique la grosse différence dans celui-là c'est qu'on a les magies alors en appuyant sur RB et X vous faites une magie rapide par exemple lui vous voyez il se transforme en boule de feu et fonce avec RB Y alors attendez on trouve des ennemis RB Y on a une magie plus puissante qui consomme plus de magie là hop on envoie un météore carrément hop on va avancer les gros points sur la carte c'est les c'est les généraux hop là vous voyez aussi il y a un cercle jaune au milieu qui est rempli en appuyant sur les deux gâchettes LTRT là tous les gars de l'équipe ceux qui nous assistent plus les mecs là on envoie une grosse boule de feu de façon Dragon Ball Z et voilà et on matraque tout le monde et on récupère ensuite les bonus et hop il n'y a plus d'ennemis attendez ici il y a lui ça c'est un c'est un des généraux donc du coup c'est ceux qui ils ont une barre d'argent moi je laisse la barre d'argent que je laisse pour tous les personnages mais sinon je trouve que c'est vite le bordel et donc du coup eux ils sont ils sont nettement plus résistants parfois plus puissants mais ils amènent souvent des bonus quand on les tue hop voilà ok voilà en appuyant sur RBA on fait apparaître le cheval ça c'est pratique il n'y a pas besoin de le siffler et de lui courir derrière et de sauter comme un gland directement on le fait apparaître quand on en a besoin hop ensuite je vous montre avec RB et B on lance l'attaque magique Musou et qui là du coup est balance vous voyez par exemple plus des doubles et ça permet de faire une attaque super puissante en plus de ça comme vous voyez on est trois dans l'équipe donc du coup en appuyant juste sur les gâchettes LTRT on passe d'un personnage à un autre donc du coup c'est pratique parce qu'il faut savoir que si un seul de vos personnages meurt vous perdez la mission donc du coup il faut surveiller aussi l'énergie pour faire attention et ça permet surtout de diversifier un peu l'action parce que c'est vrai que c'est un genre de jeu très beau pour moi moi j'adore c'est vraiment particulier mais c'est vraiment l'héritier du Beat them all à l'ancienne genre Street of Rage alors la différence là dans le mode Infinity c'est que normalement quand vous jouez avec vos trois personnages dans le mode Story quand vous enlevez un personnage les autres disparaissent là je vois qu'ils restent toujours à l'écran ils sont avec nous donc du coup on peut leur envoyer visiblement des ordres avec LB ouais c'est ça alors du coup ils peuvent nous aider directement donc c'est bien ils ont ajouté en plus une feature qui permet aussi de renouveler un peu le gameplay alors qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre faire un petit musou dans sa face alors vraiment avec les 170 personnages évidemment il y a des coups qui reviennent et des armes qui reviennent mais il faut savoir que chacun a quand même sa panoplie d'armes chacun a ses magies liées chacun a son musou donc du coup il y a énormément de différences et les personnages se jouent vraiment très très différemment il y a trois types de personnages il y a les personnages power donc puissance les personnages de vitesse et les personnages techniques donc du coup voilà il faut vous pouvez matcher des équipes power 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 ou un peu d'étroits c'est vraiment à vous de voir et moi j'adore parce que vraiment sur les 170 personnages c'est très très dur de faire son marché parce qu'ils sont vraiment excellents là je vais vous montrer d'ailleurs Athéna qui est donc une des nouveautés de Warriors Orochi 4 pas de la version X-Mate parce qu'on a Jeanne Dark tout ça mais alors Zeus shows ah d'accord donc du coup on a des cadeaux de Zeus qui viennent et on peut choisir ce qu'on veut aussi ah d'accord il y a beaucoup de nouveautés sur le mode d'Infinite hop et vous voyez Athéna elle a des attaques comme ça assez magiques elle peut se mettre à voler ah voilà elle peut lancer son arme à distance et elle a des magies comme celle-ci qui est surpuissante voilà je te nique ta race hop donc c'est vraiment alors après là le coeur du jeu c'est vraiment ça si vous accrochez à cette idée de mettre KO 90 ennemis en un seul coup de faire des missions vous allez tabasser oula je commence à ah oui d'accord faut que je fasse attention à l'énergie parce que l'énergie ne remonte pas d'accord faut que je fasse ça parce qu'ici là j'ai repris 20% d'énergie mais faut que je fasse attention quand même parce que j'ai le compteur on va essayer de la finir quand même d'aller au bout même si je vois que dans le score je suis bien ah pouvoir faire le super coup et vraiment voilà si vous êtes dedans par contre vous pouvez y aller pour des heures des heures de kiff parce que voilà on tabasse c'est encore mieux quand vous pouvez jouer à plusieurs si vous jouez avec un poteau directement dans le même écran c'est super kiffant d'avoir voilà c'est toute son équipe qui est là à tabasser tout le monde en ligne aussi ça peut être cool là comme vous voyez sur One X bon le jeu je ne vais pas vous dire qu'il est beau c'est voilà c'est moteur ancien il est fluide il y a quand même des fois on se tape des 600-700 ennemis ensemble et ça reste quand même fluide donc ça il n'y a pas de problème mais voilà après c'est pas le jeu qui va faire suer votre Xbox One X ça c'est sûr mais je pense que sur Xbox One normal il y a sûrement plus de ralentissement je ne peux pas le parier je n'ai pas testé sur ma Xbox One normal après c'est toujours mieux de privilégier tout sur Xbox One X quand on peut si vous n'avez que une Xbox One ce n'est pas pour ça qu'il faut rater les autres jeux alors hop on va aller voir Athena tiens regardez elle va lancer son bouclier j'aime bien cette attaque parce que voilà elle passe le balai elle enlève tout sur son passage en plus les personnages de Samurai Warriors de Dynastia Warriors ont des petites variantes sur les coups notamment avec Y et le Musou donc ça ne change pas tout mais bon vraiment ça permet de varier le gameplay en tout cas Warriors Ochi 4 est beaucoup beaucoup mieux que Warriors All Stars qui lui est une exclue Playstation Playstation 4 qui était un jeu sympa mais vraiment ce qui était plus sympa parce qu'on avait dedans des personnages comme les personnages de Ninja Gaiden on avait Ryu il y a aussi le personnage de Niio plein de choses comme ça ah j'ai un de mes persos qui est mort je n'ai pas vu ah bah oui il est par terre comme je l'ai remis level 1 du coup il est moins costaud et donc au niveau de la gamme personnages c'était sympa mais il a quand même moins de profondeur au niveau du gameplay aussi profond que peut être un Musou bien sûr moi personnellement j'ai une alors au niveau du gameplay au niveau du nombre de personnages toutes ces conneries là les Samurai Warriors Dynasty Warriors ou en Suisse c'est vraiment ceux qui ont le plus de soins à ce niveau il y a vraiment plein de choses à voir tout ça mais perso moi j'ai une préférence pour les Musou qui sont tirés de manga comme Attack of Titan ou Berserk je sais que Berserk a eu très mauvaise presse il n'est pas très aimé le Berserk Musou moi j'ai adoré Arslan aussi et même One Piece j'ai fait que le 3 il y a le 4 qui sort bientôt donc c'est avec plaisir que si je peux le tester je vous en ferai une vidéo parce que je l'attends un petit peu et voilà l'avantage c'est que bon comme je l'ai dit le scénario d'un soir en Zoruchi c'est un scénario tout pourri c'est un conflit entre dieux de l'Olympe ah mince voilà je parle et je n'ai pas réussi à la finir comme vous voyez il y a quand même un petit peu de niveau alors on va retourner au camp je vais mettre une autre équipe tant qu'à faire et il y a quand même dans les autres ceux de manga ce qui est bien c'est que c'est scénarisé donc voilà on a des cinématiques plus intéressantes les missions sont mieux scénarisées c'est vraiment plus cool alors bah écoutez on va sortir du Infinity Mode du coup on va on va regarder bah on va regarder le Challenge Mode parce que même si c'était déjà avant c'est un DLC donc le DLC si vous ne l'avez pas pris vous allez voir en World of Duty 4 là vous l'avez donc on va voir un peu ce qu'il nous propose même si déjà vous avez vu avec le Infinity Mode il y a de quoi faire alors je vais garder cette équipe là j'aime bien cette équipe là alors Godspeed alors d'accord ok on a 3 minutes 30 pour tuer le plus d'ennemis possible on va faire ça vous voyez c'est des missions comme ça qui vous sont données et après je ne sais pas si on débloque juste des points ou d'autres choses on verra ensemble si j'arrive à la finir celle-là parce que je n'ai pas réussi à finir la mission tout à l'heure mais au niveau contenu sur la version Ultimate c'est clair qu'il y a largement de quoi faire alors on est parti je l'aime bien ce personnage aussi il est bien brutal j'aime bien tous les persos qu'on délance voilà il se fait sauter comme un kamikaze on est dans une arène en fait d'accord alors comme vous voyez la lumière jaune autour de mon personnage c'est à dire que l'ennemi va lancer une magie et si vous arrivez à avoir une bonne synchro et à lancer vous une magie en contre au bon moment il va avoir une explosion rouge autour de lui qui va tout faire exploser et qui permet donc de profiter d'un boost de coup et il y a aussi autre chose parce que des fois vous avez des fantômes qui arrivent sur le sur le terrain et ils rendent plus puissant les ennemis et si vous avez vous voyez hit à gauche le nombre de combos si vous êtes au moins à 300 en combo et que vous tuez le fantôme on a un combo d'au moins 300 il lâchera un oeuf et avec cet oeuf là vous pouvez passer en mode rage qui vous permet d'être plus puissant de charger votre barmusson plus vite et surtout le mode rage il y a 4 personnages 4 ou 5 non il y en a 4 je crois il y en a que 4 et donc 4 personnages dont cette fille là qui est à l'écran et quand ils sont en mode rage ils peuvent se déifier et donc du coup ils se transforment complètement en autre personnage et ils ont des pouvoirs divins qui les rendent super super puissants voilà c'est tout ça quand vous faites le mode histoire tout est expliqué débloqué il y a vraiment beaucoup de petites combinaisons à gauche et à droite qui sont vraiment très très bien pensées même si bon après voilà le principe du jeu c'est vraiment pour les acharnés comme moi ou Gattuso de Xbox Mike qui est un gros fan donc c'est lui qui avait fait le test de World Justice 4 sur ben voilà il est là le fantôme alors comme ça voilà c'est encore mieux alors je vais vous montrer si je peux gonfler un peu ah il n'y a que deux ennemis donc je ne vais pas réussir à gonfler le compteur de hits je vais essayer attendez peut-être que je peux sur Orochi Orochi qui était donc le boss des volets précédents hop qui est là en version X enfin c'est pas du tout une adaptation pour adulte vous inquiétez pas c'est juste lui c'est la version X c'est la version plus c'est comme la Xbox One X ou la Xbox Series X voilà c'est hop j'essaie de faire grimper le compteur de combo pour pour vous montrer le passage en mode déifié si on peut ça va peut-être être possible mais ça monte doucement ah voilà il y a un peu plus d'ennemis là voilà 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 encore un tout petit peu un tout petit peu voilà 300 c'est bon maintenant il faut que je fasse un coup à l'ami on va lui faire ça voilà parfait donne ton oeuf voilà super en plus elle est dans l'équipe donc maintenant vous voyez hop en appuyant là sur LT voilà elle se transforme complètement là des ailes qui nous poussent dans le dos beaucoup plus rapide beaucoup plus fort et on peut même balancer des super coups magiques voilà ils ont chacun leur super coup magique qui permet de faire ce truc là je sais pas si elle devient dame nature ou quoi et on peut même lancer un super musou quand la barre est chargée mais après par contre ça annule la barre de rage ou de défi mais quand ils sont en vieux ils durent plus longtemps du coup hop vous voyez là encore ah il y a plein d'ennemis qui sont arrivés voilà vous avez vu ça vous avez vu le nombre d'ennemis qui prennent et tout reste fluide il n'y a pas de ralentissement ça c'est cool ça c'est bien parce que quand on monte en level on a les ennemis de plus en plus les personnages de plus en plus puissants et on se retrouve à faire des trucs complètement folklo et complètement taré et ça j'adore par sûr hop on va refaire un petit coup de mer nature voilà hop c'est que de l'amour c'est génial voilà on balance la sauce voilà et on va finir avec le super coup là vous voyez vous voyez les enchaînements vous pouvez le faire rapidement quand vous jouez bien comme moi voilà hop donnez moi ça ah merde je suis je suis loin du compte là je vois je viens de voir je suis là parce que j'ai mis trop de temps à faire grimper le compteur tout à l'heure c'est pas grave on va rattraper tout ça hop parce que je dois en faire 1000 hop allez comment ça on leur dit que la division de toi nique toi venez prendre la sauce allez alors vraiment ce qui est cool c'est ça c'est débloquer les persos aussi ça rend un peu à l'ancienne même s'il y a des DLC mais vous inquiétez pas je crois que les DLC c'est juste des costumes différents il y a tellement de personnages qu'à moins d'être un vrai vrai fan psychédélique de vouloir tous les costumes c'est vraiment il faut vraiment tout 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 vouloir mais c'est bien on débloque des nouveaux persos à chaque fois on les teste un petit peu il y en a qui sont tout pourris d'autres qui sont géniaux donc voilà c'est allez hop donne moi le donne moi le zœuf voilà et on va aller si je passe en rage avec lui vous voyez lui comme il ne peut pas se déifier du coup il est juste en mode rage ça joue de musou il grimpe plus vite et une fois que j'aurai utilisé le musou comme ça du coup ça lui donne quand même un super coup mais c'est voilà il le perd direct après j'ai mis une branlée à Odin vous avez vu ça hop c'est presque hypnotique comme jeu voilà si vous êtes là vous tabassez vous voyez les ennemis tomber en morceaux mais voilà vous vous kiffez mais je suis conscient que c'est vraiment un genre particulier qui ne plaira pas à tout le monde et si vous aimez un peu soit peu le genre c'est un très très bon épisode et si vous ne connaissez pas du tout et que vous êtes curieux bah c'est plutôt un bon épisode pour commencer ouais c'est vous prenez pas la tête à faire Warriors oruchi 1, 2, 3 avant de scénario il le met il y a même une bah voilà j'ai réussi j'ai fini les 1000 il y a même dans la galerie vous avez un résumé des épisodes précédents mais bon qui va lire ça c'est un peu comme Dragon Ball il y a un ennemi plus puissant qui arrive et donc du coup on peut rien faire et après il faut se lier et ainsi de suite donc voilà après du coup on récupère notre classement j'ai récupéré 0 gros points les gros points c'est les points qui permettent de monter des personnages en level sans faire les combats voilà par exemple si vous avez une sauvegarde de Warriors oruchi 3 ou Warriors oruchi 4 bah quand vous vous installez Ultimate vous gagnez des gros points en cadeau en bonus donc voilà c'était ma vidéo test sur Warriors oruchi 4 Ultimate en un mot c'est un très très bon épisode si vous avez déjà Warriors oruchi 4 pas besoin de repasser à la caisse nécessairement attendez peut-être une promotion sur le DLC vraiment si vous l'avez pas ne prenez pas Warriors oruchi 4 passer directement cette version Ultimate qui comme son nom l'indique est la version ultime du jeu c'est vraiment très très bien si vous êtes un gros fan vous pouvez y aller il y a suffisamment de nouveautés pour vous faire repasser à la caisse quand même en tout cas c'est un super jeu c'est un super jeu d'Omega Force et moi je le conseille vraiment si ça veut être votre premier musou ou le nouveau mais après si vous détestez le genre c'est pas celui-là qui va vous réconcilier avec j'espère vraiment que la vidéo vous a plu encore une fois merci à Cormedia c'est Warriors oruchi 4 Ultimate disponible tout de suite maintenant version boîte ou téléchargement payant sur Xbox One PlayStation 4 et PC j'espère que la vidéo vous a plu moi je vous rends rendez-vous dans une prochaine vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un commentaire pensez à vous abonner activer les notifications tout le bazar allez longue vie à tous à plus